le redressement d'un clan est le plus important des dix dernières saisons ouais pas faux je suis tellement fier émotionnellement de toute l'équipe d'avoir réalisé un si grand revirement c'était probablement l'un des plus grands redressements des dernières années à une époque où il est plus difficile de faire demi tour à cause du placement des coups et des règles de soufflerie le début était difficile parce que je pensais que ça allait durer une année entière nous ne savions pas à quel point nous allons nous améliorer surtout au début nous avons dit nous serons un peu patients et nous savons que nous avons de bonnes choses à venir mais au cours des dernières années lorsque des choses décentes sont arrivées elles n'ont toujours pas résisté à une telle amélioration cette année c'était tout le contraire c'était vrai est une amélioration presque plus importante que ce à quoi on s'attendait mais c'était difficile parce qu'on veut jamais commencer la saison en passant où il reste 24 courses et je peux même pas sortir de la cure ouais c'est sûr mais franchement ça prouve que au final même avec le parfum non des coups ben il peut y avoir des revirements de situations importants clairement m'a clarenne l'a prouvé cette saison pour nous c'était espace contre mercésès qui dominait la formula il ya quelques années contre ferai qui a toujours été une des meilleures équipes et pour attraper à la boue qui a eu le combo la voiture pilote le plus dominant presque depuis toujours en formule pour nous être présent à certaines courses pour clôturer en en les battant je pense que c'est assez impressionnant une belle réussite pour tous les membres de l'équipe je suis fier et très heureux parce que je pense que nous attirons pas à ce qu'on soit si bon nous savons que nous pouvons certainement en tirer davantage une fois que nous aurons un hiver un peu rigoureux donc très très heureux avec tout le monde ouais alors par contre à quel point mclarenne peut maintenant encore améliorer sa voiture ça ça va être la grande question est ce qu'ils ont pas atteint un plafonnement maximum d'évolution enfin pas maximum ils arriveront toujours à améliorer un peu mais est ce qu'ils ont pas fait le gros de leurs évolutions déjà est ce que au final bon de toute façon on dit toujours que les derniers dixièmes sont les plus durs à attraper donc voilà à mon avis ça va être plus dur maintenant pour eux de de revenir au niveau de red bull par exemple et de battre et régler tout le temps ferrari et mercedes je pense pas qu'ils y arriveront en 2024 honnêtement ça va être très serré entre ferrari et mercedes et eux mais je doute qu'il soit devant ferrari et mercedes parce que ferrari et mercedes ils vont pas ils vont pas reposer ils vont pas se reposer non plus sur les perfs de 2023 ils vont améliorer aussi et c'est des gros constructeurs quoi on verra bien donc